La jeunesse francophone était au cœur des discussions du 19e sommet de la francophonie. Une dizaine de jeunes innovateurs, créateurs et entrepreneurs des pays membres de l'OIF ont été conduits pour discuter avec les chefs d'État. L'objectif était de voir dans un premier temps qu'est-ce que les autres pays faisaient pour promouvoir la création, l'innovation et l'entrepreneuriat, partager les meilleures pratiques qui étaient faites dans nos différents pays. Parmi ces jeunes, Ajar, Elfrogui et Djibi Dintiam, respectivement lauréats du concours jeunesse dans les catégories environnement et climat et culture et numérique, se sont particulièrement distingués. Avec des projets d'innovation destinés à résoudre les défis sociaux, économiques, numériques et environnementaux, leur but était de discuter des défis que rencontrent les jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour résoudre le problème de quelqu'un, il faut mettre ce quelqu'un-là au cœur des prises de décisions. Ils ont compris également nos besoins, ce qu'on attend d'eux. Je pense que c'est très important dans la mesure où s'il y a une fracture, une barrière entre les gouvernants et les gouvernettes, notamment les jeunes, les problèmes continueraient à persister. Mais si on crée un cadre de dialogue, de concertation autour, je pense qu'on peut aboutir à des résultats, à des solutions beaucoup plus durables. Mais aussi de proposer des solutions concrètes pour offrir à la jeunesse des opportunités d'insertion professionnelle. Parmi les initiatives qu'il faut vraiment faire, c'est de trouver une solution qui permet de collaborer entre les pays francophones au travers, par exemple, une application, une plateforme. Pour les pays où le français est la deuxième ou la troisième langue et où il y a des systèmes de formation en français dans le supérieur, c'est de commencer, par exemple, l'apprentissage de cette langue plus tôt. À l'issue des échanges, des résolutions majeures ont été adoptées. Parmi elles, la création du PIMEF, un programme reliant plus de 1000 universités dans 120 pays pour renforcer l'employabilité des jeunes francophones, et le lancement du programme volontaire, uni pour la francophonie, permettant à 100 jeunes de contribuer à des projets dans d'autres pays francophones. – Sous-titrage Société Radio-Canada